Musique Bonsoir à tous et à toutes, vous suivez Basie en Guinée, bienvenue dans ce magazine du 11 août. C'est au cours de cette semaine que les fidèles musulmans de Guinée, à l'instar de leurs co-religionnaires du monde, ont célébré jeudi la fête de Ramadan ou l'aide El-Sitre. Le président de la République ainsi que plusieurs autres personnalités de Oran ont accompli leur devoir religieux au Palais des Nations. La prière était officiée par le premier imam de la grande mosquée Faisal. Occasion pour l'âge, Mamadou Salih, camarade, rappelé au professeur Alpha Kondé, les vertus de mon chef. Il a aussi été question de paix et de réconciliation en national. On fait le point avec Fanta Conté. C'est sous une pluie battante que les fidèles musulmans de Kaloum ont rallié le Palais des Nations. C'est là où le chef de l'État, en compagnie de son épouse et de certains membres du gouvernement, s'est acquitté de son dévoi religieux. Il s'agit de la prière de l'aide El-Sitre qui couronne le mois sain de Ramadan. Après 29 jours de juin et de pénitence, les fidèles musulmans ont imploré la grâce divine afin que leur péché soit pardonné. Dans son intervention, le président de la République a présenté ses condoléances aux victimes des événements douloureux survenus en Guinée forestière. Professeur Alpha Kondé a également invité les Guinéens à cultiver la paix et la cohésion sociale. Nous avons eu beaucoup de décès inutiles. Je dois rendre d'abord toutes mes condoléances à toutes les familles et pleurer, quelle que soit la partie du territoire, et aussi dire ma compassion aux victimes. Je pense particulièrement aux victimes des ailes Corée ou aux victimes de Conakry, des Zébouda ou de partout sur la Guinée. Je souhaite que les Guinéens se donnent la main et qu'on ait une élection dans la paix et la tranquillité pour que le pays puisse se développer, car la Guinée a besoin de développement. J'espère que tout le monde mettra le patriotisme au-dessus de tout et que l'intérêt du peuple va primer. La fête de Ramadan ou l'aide El-Sitre est l'une des fêtes les plus importantes de la religion musulmane. Selon les écritures couranées, cette prière est recommandée à tous fidèles musulmans. Je présente mes voeux de bonne fête à tous les Guinéens, bonne heureuse fête que la paix règne en Guinée. Le peuple se vous appelle au nom de la religion et au nom de notre beau pays qui ne peut pas se construire comme ça. Il faut que les fils de ce pays se donnent la main pour construire. Et on ne peut pas donner la main entre nous sans la réconciliation. Nous sommes réconciliés entre vous et moi la Guinée, développons la Guinée ensemble. Après cette prière de l'aide El-Sitre, les fidèles vont se livrer aux traditionnels salmaphos dans les différentes familles. Et à la faveur de cette fête, le thème de la réconciliation nationale a occupé tous les esprits. Ainsi, dans la foulée de la grande prière de la fête de Ramadan, le chef de l'État et plusieurs autres personnalités de haut niveau se sont retrouvées au palais des nations. Il s'agissait pour les uns et les autres de promouvoir l'esprit de paix et de réconciliation tout en symbole dans un pays où le tissu social est très fragile. Marie-Chela Fofana était de la partie. Voici son reportage. L'aide El-Sitre, ou la fête de Ramadan, est célébrée ce jeudi en Guinée. La réconciliation nationale, c'est le thème développé cette année dans les sermons. Au palais des nations, l'occasion a été mise à profit pour implorer la grâce divine afin que la paix et la cohésion sociale soient en Guinée. La religion est aussi un ensemble de règles, une vision pour que les hommes puissent être des frères, partager les mêmes droits et devoirs et concourir dans le bon sens du thème pour cultiver l'excellence de l'humanité. Nous profitons de l'occasion pour prier le Tout-Puissant Allah de ramener la fête dans notre pays, de baisser le cœur de tous ceux qui sont surchauffés pour qu'il y ait une Guinée unique et prospère. Plusieurs personnalités étaient présentes à cette prière. Chacun a appelé le peuple de Guinée à bâtir une véritable unité nationale. Nous demandons à tous les Guinéens de s'accepter de vivre ensemble. La Guinée nous appartient tous. La Guinée a trop souffert et on ne voudrait pas recommencer la même chose. Le professeur est engagé sur une voie de développement. Il faut qu'on l'aide sur ce chemin. Alors je demande, j'ai toujours lancé cet appel à l'opposition guinéenne qu'on se comprenne, qu'on se serre les coups pour développer notre pays. Tous souhaitent une Guinée unie après les événements tragiques survenus dans la région forestière. On fait marquer à se mettre sous la dent cette semaine de vivre pour les personnes handicapées de la grande mosquée faïsale. Un geste de l'ambassade des Etats-Unis en Guinée devrait permettre d'améliorer les conditions de vie des personnes concernées, surtout en ce mois, fin de ramadan. La valeur du don offert s'élève à plus de 3 000 dollars américains. C'est un comprendu de Saran Kamara rendu en studio par Adjira Touba. Nous comptons sur vous pour nous venir en aide. Appel de ce mendiant à l'occasion de la prière de l'Aïd El Fivre à la grande mosquée de Kipé. Aveugle de son état, Mamadou Kamara, comme de nombreux autres mendiants, est venu chercher auprès des fidèles musulmans le prix du repas de fête. La fête se passe bien. Dieu en soit loué. Je suis avec eux. Aidez-nous à avoir de quoi nous nourrir. La population nous aide, mais si l'état nous épaulait aussi, ça serait bien. Arrêtés sous la pluie, qui a rythmé cette prière, ces mondiants ne désespèrent pas d'un avenir meilleur, un rayon de soleil que peuvent souvent leur procurer les riches. Comme le souligne l'imam de cette mosquée, Elaj Mohamed Ali Souma, exhorte aussi les jeunes à préserver les acquis du ramadan. Les riches devraient aimer les pauvres et les pauvres aussi devraient respecter les riches. Dieu a envoyé le carême pour habiter à faire du bien et pour t'habiter à laisser tous les mauvais comportements. Quand le carême finit, il faut toujours continuer. Toujours il faut prier parce que tu es habitué. Les jeunes filles, toujours il faut bien t'habiller parce que tu es habitué. On sait que tu peux. Parce que si tu ne peux pas, même le mois de carême, tu n'allais pas faire. L'amour du prochain, le respect mutuel, autant de valeurs enseignées au cours de ce serment afin de préserver la quiétude sociale. Dans le même registre des matériels devant permettre de reconnaître les empruntes sur les scènes de crime, c'est le don qu'a offert mardi. La coopération française au recommandement de la gendarmerie nationale se don devrait permettre aux techniciens en investigation criminelle d'élucider certains crimes. Déjà commis, le recommandement de la gendarmerie s'est quant à lui engagé à produire des résultats dans les meilleurs délais d'explication Elaj Mahabari. C'est dans le cadre de la réforme des forces de défense et de sécurité que cette ONG française, Laborex, a offert aux techniciens en investigation criminelle de la gendarmerie des matériels permettant de détecter des empreintes sur les lieux de crime, des produits scientifiques à savoir des empreintes digitales, palmeurs et des détecteurs de salive et de sang. Des loups, finalement, qui permettent d'examiner des documents pour déterminer les faux documents, des billets de banque également. Des porénons, ce sont des petits boîtiers avec comme des tampons encreurs, si vous voulez, qui permettent de prendre des relevés d'enfin, des adhésifs de ce qu'on appelle de transfert. Avec un petit pinceau spécial, c'est cette poudre que l'on applique sur les différents objets qui ont été manipulés par moteur. Cette tresse permet de délimiter une zone qu'on appelle le gel des lieux, alors qu'il y a n'importe quelle infraction commise. Un don hautement salué par le haut commandement de la gendarmerie nationale qui s'est engagée à produire des résultats. Le matériel ici présent est un matériel moteur pour les TIC se trouvant actuellement au niveau de nos brigades de recherche. Mais il faut voir en ce matériel un symbole. C'est celui de la volonté des sociétés comme la Vorex qui s'implique activement dans les initiatives de développement et de renforcement des capacités de nos unités. Naturellement, à travers la coopération française qui, du reste, ne ménage aucun effort pour que les structures de gendarmerie se développent. Avec ce don de la coopération française, certains crimes jusque-là non élucidés seront peut-être bientôt un lointain souvenir. Autre fait ayant retenu l'attention cette semaine, l'atelier de validation du document stratégique de la phase 2 du second plan prioritaire pour la consolidation de la paix en Guinée s'est tenu mercredi au Palais du Peuple. Réunissant une centaine d'experts techniques, la rencontre était axée sur les mécanismes de mise en oeuvre du plan prioritaire pour la consolidation de la paix durable dans le pays. L'atelier de validation du document de la phase 2 du plan prioritaire de consolidation de la paix a pour objectif de vérifier la conformité du document par rapport aux recommandations de l'atelier d'orientation et aux priorités nationales en matière de consolidation de la paix. Il s'agit également de s'assurer de la prise en compte des défis émergents et actuels de consolidation de la paix et des réponses programmatiques correspondantes conformément au domaine prioritaire du plan. Il était question que ce membre puisse se retrouver pour valider certains projets afin de les proposer au comité de pilotage qui est présidé par le Premier ministre en vue de sa validation et pour permettre aux Nations Unies de débloquer le fonds nécessaire pour accompagner la Guinée dans ses ambitions de renforcement de l'autorité de l'Etat et du processus démocratique. Placé sous la coprésidence du ministre des droits de l'homme et des libertés publiques, Khalifa Ghassama Ghabi a mis en relief les préoccupations du gouvernement quant aux défis à reléver en vue de la construction d'une Guinée dans laquelle les citoyens jouissent de tous les droits. Il était donc de mon devoir d'être là ce matin pour représenter le gouvernement et exprimer à nos partenaires internationaux à quel point le gouvernement est reconnaissant à l'effort consenti par les acteurs internationaux pour permettre à notre pays de consolider la paix par la construction d'une société qui soit démocratique, qui respecte les droits de l'homme et qui permette à chacun de nos concitoyens de jouir de ses droits naturels en appliquant la justice de la façon la plus rigoureuse et la plus ferme. C'est depuis 2008 que la Guinée a bénéficié des financements du fonds de consolidation de la paix qui ont permis la mise en oeuvre du premier plan prioritaire pour la consolidation de la paix de la phase 1. Celle-ci a consisté en la mise en oeuvre de trois projets complémentaires durant l'année 2012 par un financement qui s'élève à hauteur de 17,6 millions de dollars américains. Politique dans ce magazine AEG, Agir ensemble pour la Guinée, c'est le nom d'une alliance électorale qui a vu le jour cette semaine, composée de quatre formations politiques. Cette alliance à vocation centriste a décliné ses ambitions. C'était à l'occasion d'une conférence de presse qui s'est tenue à Conakry et d'été avec Mohamed Malik Djalo. Une nouvelle alliance électorale sur l'échec et politique guinéen, son nom AEG, Agir ensemble pour la Guinée. Elle représente le foisonnement de quatre partis politiques qui s'unissent pour défendre et valoriser leur doctrine, le centrisme. L'Onsan Akuyate du PEDEN, Iprema Kassoury Fofana du parti GPT, Jean-Marie Doré de l'UPG et Boubacar Bari de l'UNR ont tous signé le protocole d'alliance, les liant désormais. Je voudrais être clair. Ce centre ne se positionne pas par rapport à l'opposition et au pouvoir. Ce centre se situe entre deux doctrines, l'une s'appelant libéralisme et l'autre s'appelant socialisme, communisme. En un mot, c'est le centre entre la droite et la gauche. Cette alliance définit le centrisme comme un lieu de réflexion et d'action pour favoriser les équilibres nécessaires au développement de la Guinée. C'est pourquoi, lorsqu'il arrive que l'opposition prend des positions qui recoupent les intérêts fondamentaux de notre pays, il n'y a aucune raison pour que cette démarche ne soit pas appuyée. Si le gouvernement prenait aujourd'hui des décisions qui vont dans le bon sens, il n'y a pas pourquoi, on va s'y opposer. Au-delà des aspects philosophiques, cette alliance veut solidaire à l'opposition républicaine. À terme, nous nous voulons centristes. À court terme, nous nous voulons actifs sur le plan politique pour garantir des élections transparentes pour la Guinée, mener le combat républicain dans le front uni avec les autres membres de l'opposition républicaine pour que ce pays ne retourne pas dans un passé ou dans le triste passé qu'il a connu. Ces partis, autrefois, de l'ADP et du CDR prônent à l'unisson la doctrine de la social-démocratie. Dans le centre, nous nous battrons pour que ce concept puisse être intégré dans la philosophie politique du Guinée et qu'on sache qu'on n'est pas toujours dans l'extrémisme. Mais c'est normal, la Guinée n'a connu que deux pôles. Pôle communiste, socialiste à outrance, avec toute la dictature que cela a entraîné. Pôle libéralisme avec tous les dégâts que cela a entraîné, puisque vous avez vu, la classification sociologique de notre population au niveau économique, c'est une classe immensement riche et une classe immensement pauvre. Il faut trouver le juste milieu pour qu'il y ait une classe intermédiaire qui puisse naître, parce que c'est la classe intermédiaire qui va aider à l'émergence du développement. L'alliance Agir en son pour la Guinée n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. À quelques semaines des législatives, elle s'emploie déjà à fédérer d'autres formations politiques sur la base de sa doctrine pour se tailler la part du lion au Parlement. Dans le registre des faits ayant polarisé l'attention cette semaine, des jeunes recrutés pour la fonction publique qui ne sont toujours pas affectés, au nombre de 518, certains d'entre eux ont laissé éclater mardi leur colère. Ils dénoncent des manœuvres peu orthodoxes. Ils ont eu la caution d'autres jeunes, les précisions dans ce reportage, signé Oumarto. Les jeunes en promis ! Les jeunes en promis ! Les jeunes en promis ! Toujours pas d'espoir pour ces jeunes d'affes recrutés pour la fonction publique. Plus que jamais déterminés à se faire entendre, ils ont repris leur sit-in ce mardi devant la prémature. Un jour dont le choix n'est pas fortuit. On est sous la pleuée pour exiger que le droit des jeunes de Guinée soit dit. Ce droit, c'est le droit à la promotion dans l'administration publique. Nous, les jeunes cadres administratifs et financiers 518, nous exigeons qu'on respecte la volonté de M. le Président en République. Plus rien ne les arrêtera. Jusqu'à l'obtention d'une issue favorable, ces jeunes protestataires envisagent de prendre l'angue avec professeur Alpha Condé. C'est pourquoi, à les en croire, leur engagement sera pris en compte. Le président a organisé un concours. Il nous a appelé à l'aider à changer l'administration financière. On a répondu à ce concours. On a passé le concours. Beaucoup de cadres ont tenté comme nous. On est là, on va continuer à manifester jusqu'à ce que le Président de la République accepte de nous recevoir pour enfin entendre nous aussi notre vérité. On a notre vérité à dire. Jusqu'au moment où nous quittions les lieux, ils n'avaient pas eu accès à l'enceinte de la prémature. C'est une situation qui est donc loin d'avoir trouvé solution. La rencontre de concertation qui s'est tenue mercredi à Conakry entre le ministre de l'Agriculture et les membres de la Fédération Nationale Café et Cacao a aussi marqué les esprits cette semaine. Le ministre Marc Yombuno s'est dit disposé à soutenir la filière. Une entreprise indienne a par ailleurs mis à la disposition de la Guinée 70 millions de dollars pour le développement de l'agriculture à travers l'irrigation. La culture du café et cacao est depuis des années improductives dues à la dégénération des plantations aménagées à la période coloniale. Face à cette situation, la production a chuté et le secteur est laissé pour compte. Pour remettre sur pied la culture du café et cacao, les acteurs évoluants dans le secteur ont rencontré le ministre de l'Agriculture. On parle chaque fois de la culture du riz. C'est très beau, il faut cultiver le riz. Mais à côté du riz aussi, il faut planter. Parce que si cette année, vous cultivez un hectare, deux hectares de riz, l'an prochain vous ne cultivez pas, il y en aura la famine. Alors qu'en plantant cette année, deux hectares de café, deux hectares de cacao, dans trois ans vous commencez la recolte. Les membres de cette fédération ont présenté au ministre un projet de 12 500 000 boutures de café et 250 000 plans plantables aménagés pour la campagne prochaine. Le ministre Marc Yombuno s'est engagé à relancer la filière café-cacao en Guinée. Le département s'engage et personnellement le ministre, aussi à l'appui, s'engage à soutenir les efforts sur le terrain, à faire en sorte que la culture du café et du cacao revienne. Pour une agriculture pérenne, il faut maintenir l'eau. C'est pourquoi Angélique Internationale, une société indienne évoluant dans 25 pays africains, va investir dans l'irrigation pour améliorer l'agriculture guinénienne. Pour la sécurité alimentaire, il y a trois étapes à franchir. La première, c'est l'irrigation. Sans eau, vous ne pouvez pas faire l'agriculture. La seconde, c'est la formation professionnelle. Et la troisième, c'est l'utilisation de la technologie moderne. Et je crois qu'avec la société Angélique, on peut franchir les trois étapes. Et dans le prochain avenir, vous allez voir, la production alimentaire s'augmente dans votre pays. Ce projet ficellé entre l'Inde et la Guinée en avril dernier va injecter 70 millions de dollars US pour l'aménagement de 60 000 hectares. Le groupe Angélique International, qui compte appuyer la Guinée dans deux domaines prioritaires, l'énergie et l'agriculture. Et prioritairement pour l'agriculture, nous avons identifié ensemble un grand projet de développement de l'irrigation pour 60 000 hectares, avec un coût évalué pour au moins à 70 millions de dollars US. Bref, tout peut attendre, sauf l'agriculture, a dit un penseur. Deux ordinateurs portables et leurs accessoires, ainsi qu'un téléphone portable de marque ITL, ont été dérubés dans la nuit de lundi à mardi. Dans les locaux du ministère des Postes et de Télécommunications, l'auteur présumé de ce vol a été mis aux arrêts grâce à la vigilance des gardes de ce département ministériel conduit à la brigade de la gendarmerie d'Almamiya. Il a reconnu les faits qui lui sont imputés les explications dans ce reportage de Gyao Bachir. C'est par ce mur du bâtiment abritant le ministère des Télécommunications que le présumé voleur Moussa Sissé aurait escaladé pour s'introduire par la fenêtre du bureau de l'inspecteur général du département. Il aurait dérobé deux ordinateurs PC, ses accessoires et un téléphone portable de marque ITL. Mais grâce à la vigilance des agents de sécurité, il a été arrêté aux environs de 2h du matin. Dans la nuit du 5 au 6, à 2h du matin, j'ai été informé comme quoi par mes agents qu'ils ont arrêté un monsieur qui serait en position de deux appareils qui sont là déjà. Et plus ce truc-là, il est venu, il est monté, il a escaladé le mur du ministère des Postes et de Télécommunications. Il est rentré dans le bureau de l'inspecteur général. À sa descente pénale-là, on l'a poursuivi. Dès qu'on l'a poursuivi, on l'a arrêté. Ils m'ont informé, aussitôt ils sont venus, j'ai fait son audition. Effectivement, elle reconnaît les faits qu'ils lui sont reprochés. Le président voleur a reconnu les faits. Il aurait agi ainsi pour satisfaire, dit-il, ses besoins à l'approche de la fête. Oui, je reconnais les faits qu'ils m'ont reproché. Je suis venu, j'ai monté ici, j'ai passé par la fenêtre, j'ai ouvri la fenêtre, j'ai pris les deux appareils, puis après je suis descendu encore. Selon le commandant Souleymane Courma, ce département est souvent victime de vol. On est tout le temps victime de vol ici. Mais évidemment, moi je viens à peine de venir ici, ça me fait juste un mois. Mais avant que je n'arrive, il y a beaucoup de vols antérieurs qui se sont passés ici. Ils sont tout le temps victimes de vol. Le présumé voleur est pour le moment dans les mains de la gendarmerie pour des fins de démantèlement des réseaux qui auraient l'habitude de voler dans ce département. La découverte d'un corps sans vie à Lambagny dans la commune de Ratoma et l'information finesse de la semaine. La victime est un homme de plus d'une cinquantaine d'années. Il a été retrouvé poignardé par des individus non encore identifiés. Abdourahmane Naba. Il était 4h du matin et c'est à cet endroit que Mamadou Oury Diallo a été poignardé au cou. La victime revenait de la mosquée après la prière de l'Elatul Qadri lorsqu'un inconnu est venu lui ôter la vie à quelques microns de son domicile. Son fils qui revenait d'une autre mosquée dans le quartier de Lambagny a vu son père, déjà mort, couché sur le ventre, gisant dans le sang. Les membres de la famille, réunis sous cette tente, condamnent l'acte et se remettent à la volonté divine. Il revenait de la mosquée pour le déjeuner à 4h. Il a été poignardé à cet instant au cou, à quelques mètres de chez lui. La famille est réunie ici pour les funérailles. Il est innocent. Celui qui lui a tué l'a tué sans raison, parce que c'est juste un téléphone qu'il avait sur lui. En plus, il n'est pas quelqu'un de riche. Nous présentons les condoléances à tous, sauf à celui qui lui a tué. Et nous demandons au gouvernement de nous aider. L'ambiance était pathétique. La famille est pleurée. Les voisins étaient venus nombreux partager la peine. La victime était peintre d'automobiles à Dixine. Son fils sollicite l'aide du gouvernement pour la recherche des auteurs présumés de ce meurtre. Cette mort m'a beaucoup choqué, puisqu'il est innocent. Il avait un téléphone, on n'a pas retrouvé le téléphone. Et il a été poignardé aussi au niveau du coup. Je dirais à l'autorité compétente de venir au secours à la population, surtout au niveau de notre quartier. Puisqu'il y a les marfras qui ont l'habitude de s'attaquer aux gens. Même tout dernièrement, ils se sont attaqués ici à une fille. Mais heureusement, les gens sont sortis rapidement. Ceux-là sont venus au secours de la fille. Je dirais à l'autorité guinienne de venir au secours à la population. Sa femme à l'arbre se souvient de leur dernier échange, mais ne peut tenir le choc. Il m'est arrivé à 0h pour me demander de fermer la porte, puisqu'il partait à la mosquée. Et à 4h du matin, on frappe à ma porte pour me dire que mon mari a été tué. Cet assassinat porte à 4 le nombre de cas déjà enregistrés dans le quartier. Quant à la victime, elle sera inhumée ce lundi dans le cimetière du quartier, après la prière de 14h. Ainsi prend fin la perspective des faits et a retenu l'attention cette semaine. Merci à tous de l'avoir suivi. Excellente suite du programme de notre compagnie. Bonsoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada